Bonjour à tous. Dans cette activité, nous allons estimer la surface d'échange d'une feuille de lierre. Alors tout d'abord, nous allons télécharger l'image d'une feuille de lierre, la télécharger sur notre ordinateur, puis, avec le logiciel Mesurim2, nous allons ouvrir cette image, donc ouvrir une image, dans Téléchargement, on ouvre la feuille de lierre, et nous allons mesurer la surface de cette feuille. Donc on va dans Mesurer, on va d'abord définir l'échelle. Donc ici, on a une règle, on va tirer un trait jusqu'à 1 cm, et ici, nous allons écrire que ce segment mesure 1 cm. Donc on valide l'échelle, et ensuite, nous allons mesurer la surface de cette feuille. Donc on va utiliser l'option Couleur, et cliquer, et là, toute la couleur verte est sélectionnée. On peut ajuster le seuil pour prendre en compte la feuille en entier, mais globalement, on peut voir que la surface de la feuille est de 35 cm². Donc ça, on va l'écrire déjà, surface de la feuille, 35 cm². Donc voilà, première étape, on a mesuré la surface de la feuille. Ensuite, au niveau des feuilles, on va observer les stomates. Donc là, on va télécharger l'image d'une empreinte de feuille, empreinte qu'on peut réaliser avec du vernis, que nous avons réalisé lors du TP. Télécharger cette image, et encore une fois, avec Mesurim, on va ouvrir cette image, et on va compter le nombre de stomates que l'on observe sur cette image. Donc là, on va dans l'outil Comter, et on va compter les stomates 1. Donc on clique sur chaque stomate, et le décompte se fait ici. Donc là, on en est à 10, 11, 12, etc. On est sûr de ne jamais compter deux fois le même, et on obtient environ 18 stomates sur cette image-là. Donc sur l'image, nous avons, sur l'image, nous avons 18 stomates. D'accord, donc 18 stomates. Maintenant, quelle est la surface de cette image ? Donc là, on va mesurer une surface, mais tout d'abord, on va définir l'échelle, comme tout à l'heure. Ici, on a une échelle, 20 micromètres. Donc on a ça, et on va écrire que ce segment mesure 20 micromètres. Voilà, on valide l'échelle, et ensuite, on va mesurer la surface. Cette fois-ci, on peut utiliser rectangle, puisqu'on veut la surface de l'image en entier. Et ce rectangle a une surface de 39 260 micromètres carrés. Donc la surface de l'image, c'est 39 000, j'ai oublié, 39 260. 39 260, et ce sont des micromètres carrés. Alors, du coup, on aimerait bien transformer ces micromètres carrés en centimètres carrés. Donc, combien de micromètres carrés ? Comment on fait la conversion entre micromètres carrés et centimètres carrés ? Donc, la conversion micromètres carrés en centimètres carrés, ça correspond à 1 micromètre vaut 10 puissance moins 8 centimètres carrés. Donc, on sait que ça, si on le veut en centimètres carrés, on va multiplier cette valeur par 10 puissance moins 8. Donc, la surface de l'image, c'est cette valeur, 0,000, 39 centimètres carrés, et on a 18 stomates sur cette surface. Donc, si on veut connaître le nombre de stomates par centimètres carrés, on a 18 stomates que l'on divise par la surface. Et donc, on a 45 848 stomates pour chaque centimètre carré. Or, on sait que la feuille mesure 35 centimètres carrés. Donc, on peut compter le nombre de stomates sur une feuille. Pour cela, on sait combien on a de stomates par centimètre carré, et on sait que la feuille mesure 35 centimètres carrés. Donc, on va multiplier le nombre de stomates par centimètre carré par, justement, le nombre de centimètres carrés d'une feuille. Donc, ce qui nous donne 1 600 000 stomates sur une feuille. Et ça, attention, c'est sur une seule face de la feuille. Donc, ici, on a déjà le nombre de stomates qu'il y a sur une feuille. Maintenant, il faudrait qu'on sache quelle est la surface d'un stomate. Donc, dans l'activité, on nous disait qu'un stomate a un diamètre de 15 micromètres. Donc, un stomate, diamètre d'un stomate, c'est 15, et c'est en micromètres. Micromètres, pas micromètres carrés, attention. Voilà, ça, c'est le diamètre d'un stomate. Nous, on voit qu'un stomate, globalement, c'est la forme d'un cercle. Or, l'air d'un cercle, c'est pi multiplié par le rayon au carré. Donc, il nous faut le rayon. Donc, le rayon d'un stomate, c'est la moitié du diamètre. Donc, 15 divisé par 2. Et ça, donc, c'est en micromètres, c'est le rayon d'un stomate. Donc, la surface d'un stomate, c'est bien pi, donc 3,14, multiplié par le rayon que l'on met au carré. Donc, ça, c'est la surface d'un stomate en micromètres carrés. On connaît la surface d'un stomate en micromètres carrés. Et on veut convertir ces micromètres carrés en centimètres carrés pour mettre tout en centimètres carrés. Donc, on avait dit que les centimètres carrés, c'était 10 puissance moins 8. Un micromètre carré, c'est 10 puissance moins 8 centimètres carrés. Donc, on fait ça. Et on va multiplier par 10 puissance moins 8. Et on aura donc la surface d'un stomate. Je n'ai pas fait multiplier, j'ai fait soustraire. Attention. On aura donc la surface d'un stomate en centimètres carrés. Donc, on a la surface d'un stomate en centimètres carrés. Et on sait combien il y a de stomates sur une feuille. Donc, on va pouvoir mesurer la surface totale des stomates d'une seule feuille. Pour cela, on a la surface d'un stomate et on a le nombre de stomates. Donc, on va multiplier les deux. On a 1 600 000 stomates. Et chaque stomate mesure 1,76 10 puissance moins 6 centimètres carrés. Donc, la surface totale des stomates d'une seule feuille, ça vaut donc 2,83 centimètres carrés. Ça, c'est la surface totale des stomates d'une seule feuille. Voilà. Maintenant, dans le document, on nous indiquait que sous l'estomate, il y a une chambre sous-stomatique. Et que cette chambre sous-stomatique multiplie environ 30 fois la surface d'échange. Donc, on voit qu'en fait, si on déplie toute cette surface, on a bien une surface plus grande que la surface du stomate seule. Donc, on va multiplier par 30 la surface d'échange qu'on a obtenue là. Donc, surface d'échange d'estomate d'une seule feuille. Et on n'oublie pas qu'on a fait que d'un côté. D'un seul côté. Donc, on a cette surface-là. C'est la surface d'estomate. Mais on nous a dit qu'on pouvait multiplier par 30, puisque la chambre sous-stomatique multiplie par 30 la surface. Donc, ça nous fait une surface d'échange de 85 centimètres carrés. Donc, on voit que la surface d'échange, rien que d'un seul côté de la feuille, est supérieure à la feuille totale. Maintenant, si on imagine qu'il y a le double de stomates, parce que des deux côtés, il y a autant de stomates, eh bien, on peut multiplier par deux cette valeur. Et donc, on a une surface d'échange qui, potentiellement, peut être de 170 centimètres carrés pour une feuille qui n'en faisait que 35 centimètres carrés. Donc, on voit déjà que l'estomate et la cavité sous-stomatique démultiplient la surface d'échange. Et comme sur une feuille, on a une surface d'échange très grande, et qu'en plus, un arbre a énormément de feuilles, on imagine bien que la surface d'échange d'un arbre est immense et permet de bons échanges gazeux entre la plante et son environnement. Voilà pour la correction de cette activité. Merci.